Monsieur le ministre, la parole est à madame Laurence Abeil. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'éducation nationale et porte sur l'accord récemment conclu avec le lobby de l'industrie sucrière représenté par le CEDUS, le centre d'études et de documentation du sucre. L'éducation sanitaire et nutritionnelle est une priorité de notre politique de santé et cette mission incombe uniquement à l'Etat et aux organismes publics. Les informations diffusées par le CEDUS ne sauraient être objectives puisque le seul rôle d'un lobby est de défendre ses propres intérêts et en l'espèce au mépris des besoins nutritionnels des enfants. Merci madame, la parole est à monsieur Vincent Péillon, ministre de l'éducation nationale. Deuxièmement, je ne peux pas vous laisser dire, car c'est totalement inexact même si ça devient une mode par rapport à l'éducation nationale et un mépris à l'égard de ses enseignants que le programme nutritionnel serait traité par les industries du sucre. Au contraire, ce programme est entièrement maîtrisé évidemment par l'éducation nationale et la Convention précise que la mission d'information qui est celle du centre de documentation du sucre doit se plier à toutes les dispositions du programme national nutrition santé et que les documents et outils pédagogiques diffusés doivent d'abord avoir obtenu le logo du PNNS qui est, comme vous le savez, indépendant. Donc nous nous félicitons de ce travail avec les industries dans ce domaine comme les autres. Nous respectons ces 36 000 étudiants. Je vous rappelle que ce n'est pas eux qui font le programme nutritionnel. Et enfin, s'il y a manquement à ces engagements, je vais les vérifier. Mais cessons en permanence d'introduire ici comme là des amalgames honteux à l'égard de l'éducation nationale.